L'exciseuse internationale dénommée Nene Bono Adama Hawassi a pris la décision de fêter, célébrer la journée du 6 en invitant toutes les autres exciseuses et les femmes victimes des cinq communes qui sont Sarakolissalé, Bonkonto, Nemataba, Sintiankundara et Lenkéru. C'est toutes les différentes communes du département de Vélingara qui sont aujourd'hui là que nous avons eu à identifier, surtout à répertorier et elles ont eu à participer à un séminaire de reconversion le mois de décembre passé. C'est aujourd'hui eux-mêmes qui organisent cette journée aujourd'hui pour montrer leur satisfaction d'abandonner cette pratique de défense qui nuit à la santé de la femme. Aujourd'hui c'est une immense joie pour nous d'assister à cette rencontre. En tout cas, je dis bra et vive et merci à nos soeurs-maman exciseuses et surtout à nos victimes des séquelles de l'excision. Le problème excision, c'est qu'on connaît dans le Sénégal. C'est que moi, c'est une merde parce qu'on l'a fait comme commercialisation. On ne l'a pas fait pas. On ne l'a pas fait pas. On ne l'a pas fait pas. Et alors les gens-là, les gens qui m'ont toujours acceptés, les populations ne l'ont jamais provisées. Si on ne l'a pas fait, on les prend dans le fond. Les gens-là, on ne l'a pas fait pas. Effectivement cela, il n'a pas de lois, mais l'approche santé. Nous devons faire des choses qui nous ont fait. Nous devons faire des choses qui nous ont fait. Certains intellectuels peuvent croire. Nous avons fait 24 ans de cursus scolaire. Nous devons faire une bonne excision. Nous devons faire une bonne excision. Nous devons aller dans le cursus scolaire. Je vous ai dit en connaissance de cause. J'ai passé plusieurs ONG par rapport à la lutte de l'excision. Si les femmes, les anciennes exciseuses à côté des imams, à côté de toutes les notabilités, ces notabilités gardiennes de la tradition, décident ensemble d'abandonner la pratique de l'excision de la femme, je dis que c'est une grande victoire pour la démocratie, pour la femme, une grande victoire pour le respect des droits sacrés de la femme. Les autorités se réjouissent très fortement de cette décision et de votre volonté. Et saluent votre courage. Saluent votre intelligence. Et saluent votre humanisme. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...